Alors Dominique, parle-nous un petit peu du compte en Belgique et de la place des compteurs dans le... Alors, il existe, d'ailleurs ils ont fêté l'année passée leur dix ans, leur dixième anniversaire, une fédération de compteurs professionnels. Et bon, en effet, l'existence de cette fédération n'est pas inutile, en ce sens que quand on s'adresse aux autorités publiques, on se rend très vite compte qu'ils ne connaissent pas du tout le compte, puisqu'on a dû aller défendre devant le nez le même de fait qu'on soit des artistes de scène, parce que si on travaille sur scène, je ne sais pas ce qu'on est. Pour eux, quand on dit, voilà, vous êtes compteur, « Ah oui, vous êtes les gens qui vont lire pour les petits-enfants dans les bibliothèques le mercredi après-midi. » Non, non, ce n'est pas du tout le même métier. Voilà, il y a des lecteurs et des lectrices. Pour moi, d'ailleurs, c'est un métier à part entière. Et tous les compteurs ne savent pas lire et tous les lecteurs ne savent pas compter. Et pour moi, un compteur, c'est vraiment quelqu'un qui défend la tradition orale. Et là, il y a encore beaucoup de boulot à faire. Le milieu en Belgique est assez petit, surtout en Belgique francophone, on se connaît la plupart. Il y a deux festivals. Donc, il y a le fameux Festival international du Compte de Chimie. Donc, ça qui se passe à la mi-juillet, chaque année. Et donc, vous avez dans ce cadre-là, d'ailleurs, un concours qui permet ce qu'on appelle au compteur émergent de se faire connaître. Et là, il y a un prix qui est vraiment donné par la communauté française. Et là, vous avez un deuxième festival qui est beaucoup, beaucoup plus familial, qui est le Festival de Surice, le Festival du Compte de Surice, mais qui, lui, se passe quinze jours après, donc vers la fin du mois de juillet. Et là, il y a des connexions les deux. Entre les deux, il y a un concours, dans le cadre du Festival de Surice, qui est à la fois un concours d'écriture et un concours de réalité. On demande aux gens vraiment d'écrire un compte, de l'envoyer, et à l'heure après, de le défendre sur scène. Et le gagnant est d'office sélectionné pour participer au concours de chimie.